Monseigneur, bienvenue dans votre Église. C'est vous qui nous accueillez dans cette belle Église, Notre Dame de Consolation. Merci de nous accueillir tous dans cette Église de la Batineuve pour y vivre ensemble le rite de la consécration. On appelle aussi la dédicace, la bénédiction, un petit peu comme le baptême de cette Église. Cette cérémonie en votre présence et en présence de nombreuses personnes ici est un petit peu l'aboutissement de la restauration qui a eu lieu depuis de nombreuses années. C'est aussi une messe d'action de grâce pour toutes les personnes qui ont participé à cette restauration, en particulier la municipalité de la Batineuve par son maire M. Joël Bonafou, l'Association du Patrimoine de Bastidon, les entreprises, les artisans, les bénévoles et toutes les personnes, les hommes et femmes de bonne volonté. Merci donc Monseigneur de cette présence ici aujourd'hui qui ravive notre cœur. La dernière fois que vous êtes venu ici dans cette Église, c'était pour un moment un peu plus difficile. Difficile, il y avait le Père André, prêtre polonais, il était accueilli dans une situation délicate, vous avez un petit peu tiré les bretelles des Bastidons, aujourd'hui vous êtes de nouveau parmi nous et vraiment merci. Cette Église a été consacrée plusieurs fois, tout d'abord au XVIIe siècle, lorsqu'elle a ouvert pour la première fois, elle a été de nouveau en 1963 par votre prédécesseur Monseigneur Jacqueau, évêque de Gartre, qui ensuite devint archevêque de Marseille, c'est lui qui vous a ordonné prêtre, je crois d'ailleurs, et maintenant vous, ici, pour venir la bénir une nouvelle fois. Il y a donc tous ces biens qui existent et qui nous rassemblent, alors vraiment merci. Par la grâce de sa bénédiction, sanctifie cette eau que tu as créée, quand elle sera répandue sur nous, qu'elle soit le signe de ce bain salutaire qui nous a lavé dans le Christ, pour que nous devenions le temple de ton Esprit. Accorde à ton peuple, ici rassemblés, ainsi qu'à nos frères et sœurs qui viendront dans cette Église, célébrer des mystères, de parvenir un jour à la Jérusalem du Ciel, à Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu le Père des Miséricords, que sois présente dans cette maison de prière et par la grâce de l'Esprit Saint, qu'il purifie notre cœur, temple vivant dont il a fait sa demeure. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, répand ta grâce sur cette Église et viens en aide à ceux qui donnent l'autre. Que la puissance de ta parole et des sacrements affermissent la foi au cœur de tous les fidèles par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles d'ici. Amen. Amen. Je veux marcher avec toi, Jésus, je veux l'excellence, je veux marcher avec toi, Jésus, avec toi. Que toujours résonne en cette demeure la parole de Dieu, puissiez-vous y découvrir le mystère du Christ et la danse de votre Saint-Dieu dans l'Église. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem dans le temple. Il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colons, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colons, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Sous-titrage Société Radio-Canada